Bonjour, je viens vous présenter l'horoscope qui démarre ce lundi 6 novembre pour toute la semaine du lundi 6 novembre. Il y a des changements cette semaine dans le ciel, deux planètes vont changer de secteur, par exemple il y a Mercure qui est en scorpion en ce moment, là jusqu'au vendredi 10, et qui passera en sagittaire, je vais vous en parler, ça va faire la joie de mes signes de feu. Et il y a également Vénus qui démarre la semaine à 28 degrés de la Vierge, et qui passera dans la semaine en balance, mercredi précisément, là on regardera ça également, et donc ça va faire la joie de mes signes d'air et un peu de mes signes de feu aussi, vous allez voir ça. Ça évolue, le ciel évolue en permanence, c'est ça qui est intéressant, il y a des aspects plus ou moins lents, mais quand ce sont des planètes dites rapides, comme le soleil, il se change le signe tous les mois, la lune, je ne vous en parle même pas, il se change tous les deux jours pour faire simple, Mercure c'est à peu près dans le même cycle que le soleil, même s'il est plus rapide, il tourne autour, donc l'impression qu'il tourne plus vite, mais en fait sur l'échelle d'une année, c'est à peu près équivalent, Vénus, même dynamique, Mars c'est plus lent, etc., c'est ce qu'on va regarder aujourd'hui, encore une fois de façon plus détaillée, mais surtout avec ce changement de secteur, de Mercure la communication et Vénus l'amour, qui sont deux secteurs extrêmement intéressants sur le plan relationnel, parce que c'est mon truc, bien s'entendre et optimiser la relation aux autres, ça reste quand même l'enjeu majeur de ce qui nous rend heureux, et ça, il ne faut jamais l'oublier. Bref, allez, c'est parti, la semaine démarre avec la position du soleil, qui lundi sera à 13 degrés du scorpion, 13 degrés du scorpion, bon anniversaire mes scorpions, globalement, mes deuxièmes des camps en particulier, l'année qui s'annonce promet d'être tonique, tonique, parce que dans le secteur, il y a toujours Mars qui n'est pas loin, donc quand on démarre l'année avec Mars dans son périmètre, dirons-nous, il y a plus d'énergie en puissance et plus de passion parce qu'il est en scorpion, donc plus d'élan, de volonté, etc., donc c'est assez intéressant de voir qu'on est dans une phase plus dynamique qui s'annonce, espérons-le. Il y a ça, il y a également, donc le soleil, je disais, 13 degrés scorpion, donc il va passer cette semaine de 13 à 20 degrés, il va faire tout le deuxième des camps, et il va apporter une très belle énergie, une très belle énergie à qui ? À mes scorpions, bien sûr, mais à mes autres signes d'eau, par le jeu des trigones, maintenant vous connaissez le principe, si une planète est belle, se présente en scorpion, elle forme des angles de 120 degrés qui protègent, nourrissent, alimentent, structures, aident à construire, mes autres signes d'eau, donc dans les bons angles, mes poissons, mes cancers, bénéficiez de cet influx solaire, cette vision d'ensemble, cette lucidité, cette confiance en vous, c'est ça le soleil en fait, mais également à ceux qui sont à 60 degrés en aval de mes scorpions, qui sont mes vierges et mes capricornes, donc vous cinq, plutôt une belle semaine, si on se fige, si on fixe sur la condition solaire qui, à lui tout seul, occupe, on le sait, le soleil, à lui tout seul, en rapport à toutes les planètes, il occupe 98% de la surface planétaire du système, c'est énorme, donc il ne faut pas le sous-estimer, la bonne blague, donc quand on est dans un angle où il est heureux avec nous, profitons-en pour prendre de l'assurance, être positif, constructif, verticaliser les raisonnements, avoir une vision plus globalisante des enjeux qui nous entourent, en fait, on est toujours structurellement construit sur deux pôles qui doivent s'équilibrer, entre la partie solaire, qui est la partie analytique, néocorticale, compréhension, assimilation, vision d'ensemble, un peu à froid, souvent, un fouet lucide, et la partie lunaire, la partie intérieure, qui est le siège de nos émotions, de nos ressentis, de notre histoire, de notre enfance, et donc j'ai une dualité, et cette dualité, le but du jeu, c'est de l'équilibrer, parce qu'un profil sans affect, il est sec comme un coup de tric, humainement, ce n'est pas très intéressant, et un profil qui est trop dans les émotions, il est en général beaucoup plus compliqué à gérer sur le plan relationnel, boulot, social. Donc c'est systématiquement un jeu d'équilibre à trouver entre les deux notions, donc c'est là-dessus qu'on s'appuie. Voilà, c'est dit. Bref, le Soleil, voilà ce qu'il donne. Après, il y a toujours dans le même secteur, Mercure, en parlons-en tout de suite, parce qu'il est également scorpion, on va les faire par zone géographique, en quelque sorte. Mercure démarre la semaine à 24 degrés du scorpion, donc très très bon sur le plan du mental, de la communication, de la fluidité, de cette intelligence intuitive, profonde, analytique. Je trouve beaucoup de psychanalystes avec des Mercure en scorpion, d'enquêteurs, de gens qui aiment bien aller au fond des choses, qui savent discerner le vrai du faux. Ils ont un talent exceptionnel, les Mercure en scorpion, il faut aller vous chercher pour poser des questions, mine de rien, mine de crayon, comme on dit, un peu anodines, mais ils savent, ils ont une sorte de radar exceptionnel. Alors, il faut éviter qu'ils piquent, c'est leur point faible. Mais sinon, quelle merveilleuse intelligence fine, je les adore, je les adore tant que tu ne pas dans l'angle du fusil, là tout va bien, on rigole beaucoup avec Mercure en scorpion. L'esprit critique est d'une finesse exceptionnelle. Bref, Mercure en scorpion, très bon pour les mêmes, très bon pour mes scorpions, troisième décan, un cran en plus bien évidemment, mais après c'est dégressif, très bon pour mes poissons, très bon pour mes cancers, au niveau du verbe, du mental, de l'assimilation des choses, de la communication, de la finesse d'échange et de ressenti, également pour mes vierges et mes capricornes. Vous cinq, soleil, conscience, Mercure, communication, adaptation. Voilà les deux piliers sur lesquels vous pouvez espérer vous appuyer cette semaine. C'est une chose. Ensuite, à partir de vendredi 10, donc c'est fin de semaine, Mercure va passer en sagittaire. Et là, ce sont les signes de feu qui vont reprendre le sourire. Pourquoi ? Mercure, vendredi 10 novembre à 6h26 en temps sidéral, donc on a une heure par rapport à Greenwich, plus une heure par rapport à l'heure... Attendez, on a reculé, non ? On n'a plus qu'une heure, en fait, on n'a plus qu'une heure par rapport à Greenwich. L'heure d'été a disparu, avant c'était deux heures jusqu'à la semaine passée, maintenant on n'est plus qu'une heure. Donc en gros, jusqu'à 7h30 du matin, Mercure est en scorpion et il passe en sagittaire à 7h30. Donc vendredi matin, mes signes de feu, c'est la fête. Enfin, c'est la fête, c'est une vue de l'esprit. Vous allez, si vous avez des choses à dire, des mises au point à faire, une communication à affiner, des éléments à clarifier, des éléments à clarifier, on est dans les éléments feu, des mises au point, bien évidemment, des mises en lumière de choses qui étaient restées un peu souterraines, ben, on entre dans une phase qui est intéressante pour vous, Mercure, l'intelligence en sagittaire, je trouve ça chez beaucoup d'enseignants, parce qu'il y a une sorte de curiosité à assimiler les domaines différents, la culture, l'étranger, les livres, comprendre Mercure sagittaire a un besoin d'assimiler plein d'informations qui ne sont pas dans notre périmètre immédiat. C'est le syndrome du sagittaire qui aime découvrir des nouvelles aventures et de nouveaux horizons. Eh bien, ça s'applique aussi au niveau du mental lorsque Mercure est là. Donc, beaucoup de profs, Mercure sagittaire, mais pas que, bien évidemment, la bonne blague. Et puis, une sorte de générosité sagittaire de distribuer son savoir Mercure. Intéressant, Mercure sagittaire, si ce n'est qu'il est impatient parfois dans son verbe, ce qui lui donne un côté gaffeur terrible où il met les pieds dans le plat. C'est son point faible. Voilà. Bon, enfin, la perfection n'existe pas. Voilà l'idée sur ce Mercure qui rentre en sagittaire et donc qui, à partir du vendredi et pendant un certain temps, va apporter cette fluidité communicative à qui ? À mes sagittaires, la bonne blague, à mes lions, à mes béliers, les autres signes de feu, et également à mes versos, mes balances, qui sont à 60 degrés. Très bon sur Mercure. Passons à Vénus. Vénus démarre la semaine à 28 degrés de la Vierge. Moi, j'ai un soleil à 29 degrés de la Vierge, donc c'est sympa. J'espère que lundi, on va avoir le sourire, tous ceux qui sont troisième des camps Vierge. Donc, très intéressant. Mercure démarre la semaine, je vous dis, à 28 degrés, Vierge. Il sera en Vierge jusqu'au mercredi 8 à 9h32 en temps sidéral. Ça fait 10h30 ici, chez nous. Il y a une heure de décalage, c'est ce que je disais tout à l'heure, avec Mercure. Donc, jusqu'à mercredi 10h30 du matin, mes signes de terre, excellent pour la com', l'adaptation, l'esprit pratique, la disposition à l'analyse, la précision du verbe en Vierge, le fait d'organiser, d'être carré. Donc, très bon jusqu'à mercredi 10h30 pour mes Vierge, mes Capricornes, bien évidemment, mes Taureaux. Et puis, quand une planète est en Vierge, elle veut aussi du bien à mes Scorpions, à mes Cancers. Vous, 5, c'est bon, jusqu'à mercredi 10h30. À partir de mercredi 10h30, enfin, ce n'est pas une heure près, la bonne blague, mais à partir de mercredi 10h30 quand même, il faut bien donner une base, Vénus passe en balance, et en balance, mais c'est un poème, Vénus en balance. Pourquoi est-ce que c'est un poème ? Parce que, soyons lucides, on l'appelle, la tradition, on l'appelle sa maîtrise d'urne, lumière. Il y a sa maîtrise nocturne en Taureau et sa maîtrise d'urne en balance. Elle est également exaltée en poissons, charme des poissons. Et Vénus qui rentre dans ce secteur-là apporte ce qui se fait de mieux, mais vraiment ce qui se fait de mieux, en matière de délicatesse relationnelle, de finesse, de douceur, de bienveillance, parfois même d'abnégation, de compromis heureux. Vénus balance, je vais faire plein de jaloux en disant ça, mais c'est la plus belle de toutes en matière de charme. Elle n'a pas le charme physique des Vénus en taureau, qui donne des profils statistiquement plus beaux que les autres, fois que lucides, parce qu'ils prennent soin d'eux, etc. Mais en balance, on est dans le relationnel, dans l'humain, dans le respect de la liberté de l'autre. C'est une Vénus en signe d'air. Donc elle a besoin de cultiver cette douceur, ce respect des différences, cette délicatesse de comprendre les besoins, de se plier aux besoins, c'est une gentillesse. Et parfois, elle est même trop bonne, trop bonne, trop CO, deux anneux, et il faut se méfier de ce côté-là. Vénus balance, où elle tombe sur quelqu'un qui lui renvoie l'écho, et elle est heureuse toute sa vie, où elle tombe sur quelqu'un qui en abuse, et la pauvre, elle en bave, mais tant qu'elle n'a pas compris qu'il faut s'en dégager. En gros, c'est ça. Bref, très bon en matière de charme, parce que la planète est très très belle dans cette position-là. Elle apporte beaucoup de délicatesse, de charme à mes balances. Profitez-en, mes balances, Vénus, ça ne passe pas souvent. Excellent également, en matière de charme, et sur la vie affective, pour mes versos et mes gémeaux, parce qu'on est dans l'ère de la balance, donc ça protège l'ère chez les gémeaux et les versos. Et également, par le jeu des 60 degrés, encore un petit coup de charme pour mes lions. Vous avez eu 4 mois, Vénus, l'été dernier, j'espère que vous en avez profité. Ça revient sur la forme d'insectile, là, pendant quelques semaines. Profitez-en, c'est reparti pour un tour, comme on dit. Et Vénus, lorsqu'elle est en balance, veut aussi du bien à mes sagittaires, qui bénéficiaient par le jeu du sextile, de cette influence de Vénus qui vous donne cette chaleur, cette douceur. Jouez sur la douceur, mes sagittaires. Très, très important. On ne monte pas en volume, on passe tout en souplesse. Et si on passe tout en souplesse avec le sourire, tout passe. C'est dit. Entre Mercure et Vénus, vous ne plaignez pas. C'est pas mal. Voilà pour vous. Et puis, il y a également Mars, qui est toujours en scorpion. Il est plus lent, en mars. Il fait son tour en deux ans et quelques mois. Donc, il démarre la semaine à 17 degrés du scorpion. Bien évidemment, il est très proche. C'est ce que je disais tout au début, Soleil et Mars conjoints durant la semaine. Ça va donner des phases très toniques. Soleil, je m'affirme, Mars avec violence, avec force. Donc, on sait que quand on est dans des périodes de conflit, quand on voit des aspects Soleil, Mars, Jupiter, Uranus, Pluton, le ciel, on n'aime pas trop quand c'est tiraillé. Bon, c'est un peu le cas en ce moment, on ne va pas se leurrer. Mais tout ça sont des mécaniques passagères. Donc, ça poursuit des cycles et puis des cycles, des conjonctions un peu aigus, elles s'éloignent et puis ça se dilue. Espérons que ça se dilue vite, c'est ça l'idée. Et Mars en scorpion accorde une énergie mais d'une détermination. Mars en scorpion, on dit c'est marche ou crève, pour vous donner une idée. Et la tradition nous enseigne que lorsque dans un thème natal il y a Mars en scorpion, il y a une image, c'est pas moi qui l'ai inventée, ça a 10 générations avant moi, et on dit il est plus simple de leur couper la main que d'essayer de leur faire lâcher la prise. Ça vous donne une idée de la détermination de Mars en scorpion. Mars en scorpion, il est merveilleusement puissant là, mais c'est à double tranchant. Qui dit détermination jusqu'au boutiste, dit aussi effet secondaire, voilà, colatéraux, toujours un peu le danger qui va avec le Mars en scorpion. Sinon, qu'est-ce que j'ai d'autre ? J'ai toujours Jupiter et Uranus en taureau, 10 degrés pour Jupiter, 22 degrés pour Uranus, donc chance, Jupiter, Uranus, créativité, pour mes taureaux, mes capricornes, mes vierges, mes cancers, mes poissons, vous cinq, ces deux planètes-là vous veulent du bien, elles sont lentes, je ne vais pas en faire un roman, elles durent pendant des mois, voire plus pour Uranus. J'ai toujours Saturne et Neptune en poisson, petite subtilité, cet horoscope, je vous le mets en ligne là jeudi, mais il est valable pour la semaine à partir du lundi 6 jusqu'au lundi suivant, depuis samedi 4, donc j'en parle au passé, pour ceux qui verront la vidéo avant, ça va vous faire sourire, donc à partir de samedi 4 on va dire, Saturne reprend sa marche directe, il est en marche rétrograde, en ralenti, Saturne c'est le temps, Saturne c'est la sagesse, Saturne c'est les gardes-fous structurants, c'est les contraintes, c'est un peu ça Saturne quand même, qui force à limiter tout ce qu'on fait pour essayer d'être un peu dans les clous et que ça dure, Saturne la planète du temps et de la vision sur le long terme, Saturne repart en marche directe à 0 degré 31 minutes de poisson, il n'est pas repassé en verso, pour mes signes, pour mes pauvres versos qui avaient déjà bientôt plus temps qu'il va arriver, donc voilà, il est en poisson, il repart en marche directe, il redevient beaucoup plus actif, donc sagesse, vraiment pour mes poissons, mes scorpions, mes cancers, mes capricornes et mes taureaux, faites un petit peu attention avec la reprise de marche directe samedi pour le week-end, pour ceux qui sont premier des camps poisson, premier des camps vierge, premier des camps sagittaire et premier des camps gémeaux, ne prenez pas de décision hâtive, pas de... voilà, on reporte, on prend le temps, on prend la distance, le recul, on prend l'élément saturnien en compte avant de s'emballer, avant de fermer, casser, se débarrasser de quoi que ce soit, juste un petit temps mort. Voilà pour vous, et enfin Pluton qui est toujours à 28 degrés du Capricorne jusqu'au 20 janvier 2024, et en 20 janvier 2024, il passera en verso, je dis ça pour mes petits cancers, dans la vidéo annuelle, j'ai fait un lapsus, je me suis mêlé les pinceaux, comme on dit, je l'ai inversé, donc retenons que Pluton, en ce moment, il est en Capricorne, le 20 janvier 2024, il rentre dans le signe du verso, il va y rester jusqu'en septembre, il reviendra deux mois, à peine, fin Capricorne, et ensuite, c'est fini, pour 15 ans, c'est ce qu'il faut retenir. Voilà l'idée, je voulais vous faire les 12 façons d'aimer, mais je vous le ferai pour la vidéo suivante, je vais vous faire là, je vais reprendre deux petites citations, je vais reprendre deux petites citations, je vais vous refaire les 12 façons d'aimer, je vais vous refaire un truc, il faut que je le peaufine un peu, en fait, parce qu'on sait tous ce qu'on a, ce qu'on appelle la condition solaire, le soleil dans l'horoscope, mais notre élément amour incarné par Vénus, c'est l'outil de l'orchestre des planètes, il y a une planète qui est Mercure, la communication, Mars, l'action, la grosse caisse, et puis il y a Vénus, le mode amoureux, et bien Vénus n'est pas systématiquement dans le même secteur que notre signe solaire, la bonne blague, Vénus peut, vu de la Terre, se séparer jusqu'à 48 degrés du Soleil, 48 degrés du Soleil, c'est un signe et demi, voilà, un signe et demi, ça donne une perspective de 5 possibilités en réel, par rapport à un signe de naissance, par exemple, si vous êtes Bélier, vous pouvez avoir une Vénus fin verso, Poisson, Bélier, Taureau, tout début Gémeaux, il y a 5 possibilités, 48 degrés maximales d'écart, voilà, et ensuite, hop, ça se reproche, et ainsi de suite, ça tourne autour du Soleil, mais plus proche de nous, c'est pour ça que, vu de la Terre, ça ne s'éloigne jamais beaucoup, c'est simple en fait, la mécanique, voilà l'idée, et je vous fais un truc là-dessus, voilà, c'est dit, et puis je vais terminer par deux petites citations parce que j'aime bien, j'aime plus vous aimez bien et puis surtout, vous m'en envoyez, mais vous n'avez pas idée à quel point vous me faites plaisir quand vous m'envoyez des citations, vous n'avez pas idée, c'est dans les petits commentaires, j'adore ça, ça me fait super plaisir, je pioche dedans, d'ailleurs, j'ai tellement pioché dedans que j'en ai gardé deux pour vous les partager, la première, c'est, il y a une question, c'est à la fois Vénus et Uranus, vous allez voir, il y a plusieurs éléments qui rentrent dans cette citation, c'est comme ça que je l'ai interprétée, elle dit, donnez à ceux que vous aimez des ailes pour voler, c'est beau, mais aussi des racines pour revenir et des raisons de rester, je vous la refais, donnez à ceux que vous aimez des ailes pour voler, des racines pour revenir et des raisons de rester, je la trouve très très jolie pour des liens affectifs et familiaux, et puis on a une autre de Mark Twain qui me fait vraiment écho, celle-là je l'adore, c'est pour les profils intuitifs, tout spécialement, on ne voit bien qu'avec le cœur, l'essentiel est invisible pour les yeux, je vous la refais, on ne voit bien qu'avec le cœur, l'invisible, l'essentiel est invisible pour les yeux, l'essentiel est invisible pour les yeux, c'est tellement vrai en fait, voilà, je voulais vous raconter tout ça, merci pour vos gentils messages, merci pour vos abonnements, pour vos partages, pour vos gentils commentaires, et puis il y a une nouvelle lune de mémoire qui est dans les tuyaux qui va arriver, une nouvelle lune, une pleine lune, je ne sais même plus moi-même, ça change tous les 15 jours, et puis je vous fais le horoscope de la semaine prochaine, et puis je vous ferai un truc, je vais essayer de le faire, les douze façons d'aimer, à très vite, merci. Sous-titrage ST' 501